Bonjour. Des critiques acerbes et récriminations de tout genre, la commission technique chargée des réformes institutionnelles et politiques en a essuyé et continue certes d'en essuyer. Mais elle peut désormais savoir compter sur l'ingéniosité de bien de composante de la société. Il y a exactement 10 jours, le 10 mai plus exactement, la diaspora béninoise, pour ne pas la nommer par le trichement de l'ONG, Bénédiaspora Assistance, a rendu publique une série de contributions au chantier actuellement aux mains des membres de la dite commission. A sa suite, la CPFG, la Convention patriotique des forces de gauche, à travers un point de presse tenu dans la journée d'hier sous le thème « La situation nationale actuellement est actuelle et les exigences du peuple pour une nouvelle constitution » a présenté ce qui, à ses yeux, paraît capital et urgent pour bâtir une nation plus unie, prospère et moins exposée aux humeurs et sa voix. Bon vouloir des acteurs politiques. Une démarche opportune, quelle pourrait en être la portée ? De grosses interrogations qui auront à nous amener à apprécier les fausses et faiblesses de quelques-unes des propositions. Mais avant, la une des journaux dans le parution du jour, la revue des titres. On retrouve Kodjovi Amintanou pour le même exercice comme hier. Kodjovi Amintanou, bonjour. Bonjour Joël, salut à nos amis téléspectateurs. Une moisson très abondante ce matin, contrairement à ce qu'on a eu hier. Oui, c'est le constat que nous avons fait ce matin. Et tout de suite, on va au Parlement, c'est ça non ? Tout à fait. Bon, pas forcément au Parlement, mais ce qui est sûr, on y fera un tour puisqu'il y a un groupe parlementaire qui est né hier en session. On en parlera au cours de cette édition sans oublier l'avion présidentiel qui fait encore, qui refait du moins sa surface dans la une des quotidiens parus. Et pêle-mêle, quelques actualités sur le continent et en même temps au Bénin également. On peut y aller très vite. On démarre donc avec le quotidien Actu Express de Védéric François Gongo, un brolio dans la session de l'outil industriel de l'ONAB. Urgence de revisiter la convention de session d'IBB SA à la société Jupiter M-PES. Un dole qui met 42 agents de l'ONAB au chômage. Des exonérations de taxes portant sur des dizaines de milliards et le montant de cession de 1,53 milliard toujours non perçu par l'ONAB. C'est tout un dossier que le journal a consacré donc à cette situation. Retour du trône du vénérable roi Otsupa à la maison. Oba Adé, Padawale, intronisé roi de sa quête et région. La fin de vacances qui date de 1894, le début de la restauration des valeurs culturelles et culturelles de toutes les dépendances, écrit le journal La Boussole cette fois. Constitution de groupe parlementaire Bénin Uni et Solidarité. Des anciens collaborateurs de Yaï offrent leur service à Patrice Talon. La preuve que certains politiciens béninois ont la mouvance dans leur ADN. Le quotidien de la nouvelle génération, Jean Goudogbe, au sujet des décisions déjà prises et des réformes annoncées par le gouvernement Talon, le plus urgent reste et demeure l'appurement de la dette intérieure, comme l'avait promis le président Talon avant même son investiture. La nouvelle tribune, mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles. Consensus national, le grand défi pour Patrice Talon et puis Assemblée nationale, naissance d'un nouveau groupe parlementaire pro-Talon. La priorité séisme ce jour dans l'administration publique. Enfin, le grand nettoyage s'exclame le journal. La tribune de la capitale, l'élection du deuxième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale. Les principales raisons du report de l'échéance pour vendredi. Prochain, réforme politique et institutionnelle au Bénin. Encore du soutien pour le président Patrice Talon au Parlement. L'affiche du jour, constitution du groupe parlementaire Bénin unie et solidaire. Nous sommes de la mouvance présidentielle, mais pas des députés gaudiaux d'ici. A qui n'attendez pour la transparence et le respect des prescriptions constitutionnelles, à quand la déclaration et la publication des biens du président Talon et de ses ministres. L'audace info, nomination des directeurs de société et office d'État sous la rupture. Les pros Talon exigent l'appel à candidature. Le confrère de la matinée, tout de journée, 28 ce matin, 13e sous-tour cycliste international du Bénin. Stop et fin, comme en 2015, le Burkina Faso remporte le maillot jaune offert par Castelbilleur. La fédération et le promoteur insultent les sponsors comblés. Le coopérant avion présidentiel, la vérité des faits, Talon et Jorge Romain doivent cesser de distraire les béninois. Le projecteur achat d'un avion présidentiel pour le Bénin. Voici ce qui s'est réellement passé. Le gouvernement fait économie. De vérité, l'économiste, cette fois, promesse de paiement de la dette intérieure. Les chefs d'entreprise attendent Patrice Talon. L'événement précis, première mesure et action diverses du régime Talon. La rupture entre la folie suppressive et le bien-être des béninois. L'inter-mairie de Cotonou, renaissance du Bénin, l'Iadi souffle la menace de destitution, écrit donc le journal. L'inter-nord-sud quotidien, avion présidentiel, les vérités que Talon et Jorge Romain cachent au peuple béninois. Nouvelle expression, document de stratégie de coopération entre l'OMS et le Bénin. Cinq priorités à dynamiser au cours de la période 2016-2019. Et puis, naissance du groupe parlementaire Bénin-Uni et solidaire. Onze députés soutiennent les réformes de Patrice Talon. Repère médias pour finir. Bénin, voici comment l'avion présidentiel a été acquis. Joël Yétondi, ce sera donc tout pour la une, pour le compte de ce matin. Merci bien. Kodouvi Amitonou, on ne vous raccompagne pas dans l'avion présidentiel, mais avec ce jingle qui cédera place au débat du jour. Kodouvi Amitonou, à demain donc. L'analyse de l'actualité bénin-oise, c'est juste après cette bande-annonce. CKTV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur CKTV, votre émission 100% Bénin, consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur CKTV, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Proposition ouverte à la commission technique chargée des réformes institutionnelles et politiques, la trouvaille de la diaspora et de la CPFG, la Convention patriotique des forces de gauche, comme contribution au chantier actuellement en cours. Une initiative, pour quelle finalité ? Quelle pourrait en être l'opportunité ? Deux invités pour apprécier en notre compagnie la démarche. Adrien Attingpator, journaliste, il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, le potentiel. Adrien Attingpator, bonjour. Bonjour, Joël Léton-Dix, amis auditeurs, amis téléspectateurs et téléspectateurs de CKTV, bonjour à vous. Merci de répondre à votre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de lui, comme vous voyez, Laurent Delors-Faton, spécialiste en communication politique, nous aider à eugrener les méandres de quelques-unes des propositions. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs. 30 membres pour conduire la fameuse commission technique chargée des réformes institutionnelles et politiques. Faute d'y adhérer, certaines composantes de la société ont trouvé la formule ingénieuse de proposition ouverte à la dite commission. Et ça, elle a une série de propositions aussi bien à l'endroit de l'exécutif, du législatif, que des intérêts des populations, donc le volet social également pris en compte. Laurent Delors-Faton, quelle étude faites-vous d'une telle initiative ? Je pense que les Béninois veulent montrer au président, par ce talent, qu'il y a de la compétence au Bénin. Et si des gens commençaient par lui écrire des lettres ouvertes, ça veut dire que les gens veulent lui faire comprendre qu'ils sont quand même capables de réfléchir et de lui accoucher des choses par rapport à ce qu'il propose au peuple Béninois. Et si par le passé, il a dit, si c'est un constat qu'il y a un délai de compétence au Bénin, ou bien comme un délai de compétence au Bénin, c'est comme si les gens veulent lui répondre pour dire qu'ils ont de la compétence et ils veulent lui prouver à travers les écrits, à travers des propositions concrètes qui peuvent apporter eux-mêmes quand même leur contribution à ce qu'ils proposent. J'en suffisais. J'en suffisais sentir qu'on n'est pas resté seulement dans des babadages inutiles, mais que les gens sont allés au concret et ont accouché des choses sur lesquelles éventuellement on pourra débattre. – Forcément, on y reviendra. Adrien, a-t-il pas trop la laitue que le potentiel fait de cette démarche, de cette initiative ? – Non, mais vous pensez, on dit souvent que plusieurs mauvaises têtes vaut mieux que la tête d'un seul espère. Les compétences, je crois, on en a dans le pays. La seule chose, c'est que tout le monde ne peut pas faire partie de cette commission qui a été créée, voulue et créée par le président Patrice Talon. Il a dit pendant la campagne électorale, il s'est dit dans son projet de société, qu'il fera des réformes institutionnelles et politiques. C'est ce qu'il a essayé de faire. Et puisque tout le monde ne peut pas faire partie de cette commission, c'est pour ça que certains ont décidé d'envoyer des courriers à la commission Diobénon pour qu'on puisse intégrer leurs propositions dans le travail au final qui sera fait. Mais il y a aussi plusieurs autres structures qui ont envoyé des propositions sans tambour ni trompette, sans forcément communiquer autour de ça. Je connais plusieurs structures qui ont envoyé des propositions, plusieurs personnalités. Encore que j'ai échangé avec un membre de cette commission hier nuit, il faut retenir quelque chose. Vous savez, tous ceux qui composent aujourd'hui, ils sont plutôt 35 au lieu de 30. Ceux qui composent cette commission, c'est quand même de grandes personnalités. Et comme vous voyez, c'est des anciens ministres, c'est des anciens députés et ils savent de quoi s'ouvrent les institutions de notre pays, de quoi s'ouvre véritablement notre pays. Donc il y a plusieurs propositions déjà que certains membres de cette commission ont intégrées et que les gens ont envoyées. Toutefois, il y a un adage qui est déchelon, plusieurs morceaux de viande ne gardent pas la sauce. Tant mieux, l'essentiel est que nous ayons un travail parfait et bien et qui sera apprécié du peuple béninois. Et comme notre démocratie est un exemple partout dans le monde, c'est aujourd'hui l'unique industrie que nous vendons à l'étranger et que notre démocratie continue d'être l'exemple à suivre. Oui, trop de viande dans la sauce ne garde pas la sauce. La diaspora, elle, il ne va pas de même hôte. Elle s'est inspirée un peu des tollés observés lors de la dernière présidentielle. Elle recommande que tout candidat aux élections politiques démissionne de son poste politique ou au sein d'un établissement à caractère public au moins six mois avant la date des élections, sauf pour une personne candidate à sa propre succession. Laurent, comment appréciez-vous cette initiative ? Une proposition apparemment réaliste. Mais dans le fait, dans le concret, il y a comme une injustice. S'il y a un candidat qui a sa propre succession, qui doit rester au poste et participer aux élections, et les autres doivent démissionner, je vois qu'il y a un déséquilibre. Je ne comprends pas. Parce qu'un chef d'État qui est au pouvoir, il a toujours les prérogatives du pouvoir. Il dispose de l'arsenal d'État pour faire la campagne. Et on demande à un simple maire qui aspire à être président de la République de démissionner de son poste de mairie. Je ne vois pas l'impact que ça aura réellement sur les enjeux de l'élection. Parce que le président de l'État, le chef d'État qui est là, et qui ne démissionne pas et qui démissionne, je pense que celui qui a plus de facilité, qui bénéficierait plus des prérogatives de l'État, c'est celui de l'État qui en pousse. Pareil pour un maire. Si le maire ne démissionne pas, et qu'on demande simplement à un équidembre de démissionner, alors que le maire reste encore au pouvoir, et qu'il dispose des patrimoines, des attributs du pouvoir, et que le reste, je pense qu'il y a un déséquilibre. À ce niveau, je voudrais que la réflexion se poursuive davantage, et qu'on voit ce qu'on peut faire. Mais créer un système d'injustice, ce ne serait pas bien. Parce que, ce faisant, c'est comme si tous les citoyens ne sont pas égaux devant le droit, alors que le droit nous amène tous à être égaux. Et si on le fait, je pense que ce n'est pas juste. Tout candidat à un poste d'intérêt public doit démissionner six mois avant la date butoir pour pouvoir se présenter, sauf le chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas quand même un citoyen comme tout le monde, non ? Non, je voudrais d'abord corriger quelque chose. Les membres de la diaspora ou les compatriots de la diaspora qui ont fait cette proposition ne sont pas allés en profondeur. Est-ce que c'est seulement ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle ou même pour les élections de poste de conseillers et tout ça qui vont démissionner ? Je tiens à souligner ceci. Mon voisin de gauche l'a déjà dit tantôt. On ne peut pas demander à certaines personnes de démissionner et demander à d'autres de rester au poste. Encore que si les propositions passent comme une lettre à la poste, c'est que la commission qui travaille actuellement, il y aura seulement un mandat unique. Ça veut dire que le président n'aura même pas à se représenter. C'est bien écrit noir sur blanc, sauf si on enlève ça plus tard, que celui qui a été président une fois dans la République ne pourra plus se présenter à une élection. Si c'est validé à l'Assemblée nationale et par le peuple, on aura à finir avec cet effet d'être au poste et de démissionner. Maintenant au niveau des communes, nous avons constaté qu'il y a aujourd'hui plusieurs directeurs de société qui sont là et au même moment ils sont candidats en violation bien sûr des tests. et les choses n'ont jamais été respectées à 100% dans notre pays, surtout les dix dernières années que nous avons constatées où parfois ce sont les autorités qui sont chargées d'appliquer qui disent non, nous allons fermer les gèles là-dessus, allez-y, il n'y aura rien. Maintenant si je reviens à votre question, qui est de savoir si ces propositions de la diaspora sont bonnes ou non, je crois qu'il y a, j'ai essayé de lire un peu des propositions. On n'ira pas à gradation si vous permettez. Oui. Ils sont allés un peu plus loin dans votre démarche pour éviter éventuellement qu'il y ait abus d'utilisation des biens publics. Comme dénonce, ils proposent que pour mettre fin aux utilisations abusives des moyens de l'État, que les candidats présentent le plan de financement de leur campagne ainsi que le numéro de compte à partir duquel sera débité l'ensemble des dépenses effectuées dans le cadre de l'élection. Très objectif ça là, non ? Le Béninois est tellement intelligent. Vous savez, la Cour des comptes a toujours demandé à tous les candidats à n'importe quelle élection de déposer au préalable un plan de budget et à la suite on vous demande de déposer toutes les dépenses effectuées dans le cadre. Mais les gens s'arrangent toujours. Les gens dépensent peut-être même un milliard, c'est un exemple, et s'arrangent pour justifier que c'est 200 millions qui a été dépensé. Non, je crois que ça n'inquiète même pas le Béninois. Les gens ont toujours les manières, en tout cas l'Africain, ils ont toujours les manières de corriger. Les gens vont créer un compte et déposer le mieux de l'argent là-dessus. Ils vont même justifier qu'ils n'ont rien dépensé sur le compte. Mais au contraire, l'argent sort d'ailleurs pour financer les campagnes. Donc je crois que cela ne m'inquiète pas et cela n'est pas une innovation en soi. Les gens vont trouver d'autres manières de contourner cette proposition-là. Bon, vivement que la commission de Béninois puisse prendre cette proposition-là en compte, mais je crois que ça ne règle pas véritablement le problème. Mais ils ont fait d'autres propositions que je trouve bien pertinentes. Laurent, vous pensez aussi que ce ne serait pas pertinent parce que les Béninois savent contourner les tests de loi ? On peut quand même décourager. À quoi serve l'argent qu'on dépense pendant la campagne ? L'argent qu'on dépense pendant la campagne, c'est d'acheter la conscience. Cela veut dire que c'est au niveau de l'achat de conscience qu'il faut agir. Tant qu'on ne va pas agir au niveau de l'achat de conscience, le problème se posera toujours. Comment agir sur la conscience ? D'abord, la première chose à faire, c'est qu'il faut que le peuple Béninois soit beaucoup plus instruit et qu'on élève le niveau de conscience du peuple Béninois. Du moment où un Béninois peut penser qu'en prenant 2000 francs, il peut voter pour quelqu'un, on va se acheter la conscience. Du moment où on peut vendre toute une vie pour un kilo de maïs ou de riz. Ça se fait aussi, vendre une vie pour un kilo de maïs ? Donner cinq ans à un chef d'État pour diriger une nation, c'est que nous avons vendu notre vie pour cinq ans au moins. Et pour un kilo de maïs, tant qu'on ne va pas dépasser cette étape des faits, cette proposition ne marchera pas. Parce que toutes les fois que les gens auront la possibilité de distribuer de l'argent, d'acheter la conscience des citoyens, ils vont toujours trouver des tours pour pouvoir apporter de l'argent dans la campagne. Il faut arriver à lever le niveau de conscience du peuple Béninois afin que ce système de conscience du peuple Béninois soit quand même beaucoup plus élevé pour qu'on ne soit plus à même d'acheter cette conscience. Tant qu'on ne va pas résoudre le problème d'acheter de conscience, ce point ne sera pas effectif. Vous nous envoyez à l'école de... Mon avis, la DIA a été claire. Le Béninois est ingénieux, ils vont trouver tous les moyens qu'il faut. Ce n'est pas lui qui finance, c'est sa famille qui finance. Ce sont ses amis qui dépensent en son nom. Ce sont ses militants qui dépensent en son nom. Et pourtant, c'est lui qui lui a remis l'argent la veille, pas dépensé. Comment vous pouvez avoir cette traçabilité ? Mais tant que ceux qui vont prendre les sous ne sont pas disponibles à prendre les sous, qui vont prendre les sous et ne voteront pas pour être candidat, nous verrons que ce système va disparaître de lui-même. Et que le problème se situera à ce niveau. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on oeuvre beaucoup plus pour l'instruction du peuple Béninois. Il faut qu'on instruise le peuple Béninois. Et qu'on oeuvre aussi pour que le peuple Béninois connaisse un niveau de développement élevé. C'est la précarité, la pauvreté à l'extrême, qui fait que les gens qui n'ont pas mangé durant peut-être une semaine, ils ne trouvent pas du tout 2 000 francs. Ils prennent ça, ils disent, j'ai pris ma part. Je peux au moins faire la sauce pour ma famille durant deux jours. Et ce faisant, ils prennent le politicien qui est venu le distribuer de 1 000 francs comme un dieu. Et dans les unes, on le vote. Mais si l'individu vient, il partage ses 1 000 francs à tout le monde et que personne ne le vote. L'année prochaine, il ne viendra pas le faire. Et ainsi de suite, ce système d'achat de conscience va disparaître. Et cette émulsion de l'argent, trop fortement de l'argent dans la politique, pourra disparaître à terme. Je ne pense pas que ça puisse se faire du lendemain. C'est un processus qui contasse son chemin. Mais il faut qu'on ne commence pas à aller dans ce sens. Adrien Atipator, il va falloir compter sur l'éducation, l'instruction du grand nombre pour espérer endiguer le mal. Non. Est-ce que, quel que soit aujourd'hui, ceux qui encouragent même les dépenses, c'est plutôt, c'est beaucoup plus les cadres. C'est ceux qui ont étudié, c'est les universités. Ce n'est pas le bas-peuple. Encore que le bas-peuple, qui n'est pas lui, instruit. Non, justement. Quand vous prenez, par exemple, le cas des dernières élections dans notre pays, ce n'est pas les candidats qui ont le plus dépensé qui ont gagné la présidentielle. Ou même, ce n'est pas les candidats qui ont le plus dépensé qui sont élus députés. Par conséquent, le peuple, tout doucement, fait dire la différence qui est entre le bien, le bon, le vrai et le mal. Non. Là, je rejoins un peu mon collègue pour lui dire, c'est vrai, il faut rééduquer le peuple. Mais toutefois, je dis, lorsque vous finissez, lorsque vous terminez l'élection et que les gens n'ont pas été récompensés, qu'il n'y a pas de récompense, il y a des méritants qui n'ont pas occupé des posé responsabilités pendant les cinq ans. Lorsque vous revenez, il n'y a rien à faire. Ils seront plus exigeants vis-à-vis de vous. Et par conséquent, lorsqu'ils sont exigeants, aujourd'hui, c'est notre éducation, malheureusement, en Afrique, pas seulement au Bénin. Lorsqu'une nation exigeante dit non, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de l'argent. Et on met de l'argent devant pour dire, bon, je sais que je t'ai offensé, je n'ai pas pu te récompenser durant les cinq dernières années, mais par conséquent, tient ceci pour m'aider à faire ça. Et lorsque lui, il prend de l'argent, d'abord, il met une partie dans sa poche et puis il descend pour aller voir ses parents au village. Non, il n'y a rien à faire. Et aujourd'hui, pour corriger tout ça, il y a le sous-développement. Et nous, est-ce qu'on va atteindre le développement d'ici tôt ? Je ne crois pas, parce que les pays qui ont réussi à faire cela, il y a un certain nombre de choses qui ont réussi, que ces pays ont réussi à éliminer la corruption, rien que dans notre pays. Et vous n'êtes pas sans savoir, lorsque vous avez même une petite facture de 10 000 francs, quelque part, dans l'administration, on cherche à vous prendre 10% là-dessus. Lorsque c'est pratique continue, dans l'administration, ça ne peut jamais terminer. Et par contre, ça va être difficile d'appliquer à 100%. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'ingéniosité des Béninois. Et lorsqu'on vote une loi, on trouve toujours le point. Parfois, même, ce sont ceux qui ont œuvré, ceux qui ont voté cette loi qui disent, non, attention, nous avons laissé des failles dans la loi, vous vous contournez de cette façon et vous allez atteindre le résultat escompté. Ça va être très compliqué. À moins que nous avons un chef d'État, un peu comme l'ancien président ghanéen, Gloris, qui décide d'être un populaire, mais pour faire des réformes très dues. Si on arrive à faire ça, ça va être faire la volonté du peuple contre sa volonté. Tout ira pour le mieux. Mais si on est là encore, caressé, et on trouve qu'on a un beau-parent quelque part, il a mal fait, on ne doit pas en parler, ou c'est un frère qui a mal géré, il faut le laisser et tout. On ne pourra pas s'en sortir. Vous voyez à travers... Si on décide véritablement de sévir et que vous avez un proche, mais c'est votre épouse, vous constatez qu'elle a volé, paf, vous l'envoyez en prison. Et que les juges font aussi leur travail, je sais qu'il y en a, ils sont nombreux à être très très bien et qui rendent des décisions bonnes, appréciées de tous. Et que ces juges condamnent ceux qui commettent des malversations, il n'y a rien à faire. Les gens auront peur et diront désormais attention, je ne dois pas aller sur ces terrains au risque de se faire condamner. Et puisque la liberté et la santé sont tellement importantes pour nous, personne ne veut se faire priver de sa liberté. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure des préoccupations au nombre des recommandations faites par la diaspora qui pour vous ont d'intérêt. Quand vous prenez par exemple la proposition numéro 8, où ça a été bien dit que tout parti politique qui doit bénéficier de subventions publiques doit être légalement enregistré et doit clarifier sa ligne politique. Oui, c'est très bien. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Je place rapidement une virgule. Juste après le départ de Yaï Boni du pouvoir, j'ai appris par un ami député FCBE, Yaï a convoqué une réunion des députés FCBE. Personne n'est allé, aucun député. Pourquoi ? Ils ont tout simplement peur parce que Yaï étant déjà hors course, il vaut mieux rester fidèle, observer les choses pour ne pas peut-être frustrer le président talent pour bénéficier aussi des pourbois du pouvoir. Les gens ont ignoré automatiquement Yaï. Mais si c'était clarifié et que le parti, on sait que telle formation politique est clairement de tel bord, c'est un parti politique de l'opposition ou de la mouvance, ça rinit les choses. Et aujourd'hui, quand vous prenez aussi la plupart des alliances qui sont nées à la veille des élections, la plupart des alliances ne sont même pas enregistrées, mais déposent leurs dossiers et vont pour des compétitions électorales. Il faut que les partis politiques ou les alliances de partis politiques puissent clairement, je dis bien clairement, donner leur position. La ligne politique comme les membres de la diaspora l'ont proposé et pour qu'on s'en a attention, tel parti est de tel cas. Aujourd'hui, vous avez même du mal à la télévision ou dans la presse écrite pour écrire. C'est difficile de dire telle personnalité est de tel bord. Vous les voyez aujourd'hui de l'opposition, mais demain, ils sont à la mouvance. C'est eux qui applaudissent, qui disent non, attention, le président fait déjà du bien parce qu'ils ont tenté, comme certains le disent, de rester au pouvoir et même pas de la continuité. ça n'a pas marché et on coupe directement pour aller chez qui on parlait de la rupture et se disent déjà des rupturiens. C'est un peu dommage. Il faut que les gens puissent l'arrêt faire la position. Le militantisme, oui, ça reste l'autre bois de sauvetage qu'il va falloir éviter au transhumant d'avoir tout le temps à portée de main. Avant d'intervenir sur cette question, je voudrais aussi, comme vous avez l'a dit, marquer quand même que les propositions de la diaspora, il y a quelques points qui m'intéressent aussi. Le point 10, ils ont souhaité qu'on maintienne le mandat de deux ans, renouvelable une fois, de cinq ans, renouvelable une fois. Et ils ont voulu qu'on ne change pas cette partie de la Constitution. C'est un point que je défend. Je défend formellement ce point. Et l'argumenté est tellement riche et énorme sur la question. Il faut dire que changer ce mandat de cinq ans serait une reculade. pour la démocratie bélinoise. Et s'ils l'ont aussi maintenu, j'en suis fier. Je voudrais que la Commission en tienne vraiment compte. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau de bain. Et aussi, ils ont aussi voulu qu'il y ait désormais des députés de la diaspora. Ce serait heureux qu'on ait au moins des gens qui viennent défendre les causes de la diaspora bélinoise. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tellement nombreux, le frais de la diaspora. Et il y a certains hommes qui sont intéressés par les causes du pays. Et si nous-mêmes, on les intéresse un peu, je pense qu'ils auront plus d'intérêt à venir investir dans le pays, à venir s'intéresser à ceux qui n'ont pas dans le pays pour aider le pays à se développer. Parce qu'on a besoin de leurs compétences, de leurs atouts et de tout ce qu'ils disposent pour pouvoir quand même apporter un plus à ce pays. La partenance politique, vous en dites, toi, très rapidement. Vous avez envie de revenir sur les esprits que vous venez d'évoquer. Je pense qu'il est important désormais qu'on clarifie les choses au Bénin. Tout le monde est tout. On ne sait pas ce qu'on est. Il n'y a pas d'idéologie politique au Bénin. Et du jour au lendemain, les gens crient un beau vers l'autre. Et on le sait, il y a des partis qui sont des partis socialistes au Bénin. Mais on ne les retrouve jamais dans la liste socialiste. Il y a des partis, parce qu'il y a un parti qui est socialiste au Bénin. Mais dites-moi, est-ce que ces partis-là, on les retrouve dans la liste socialiste ? Est-ce qu'ils défendent des causes socialistes au Bénin ? On ne le sent pas. C'est seulement au niveau des forêts à l'international qu'ils défendent les causes socialistes. Mais au Bénin, rien. Ils se lèvent quand même désormais préférables qu'on sente que des gens appartiennent à des idéologies. Et qu'on les retrouve à travers ces idéologies, ça va beaucoup plus à aimer la classe et la vie politique binomise. Ça nous aidera davantage. Je pense qu'à ce niveau, je bataille entièrement le point de vue de la diaspora aussi. Avant d'évoluer avec la diaspora et pour ne pas la CPFG. Oui, Adrien, vous avez souri tout à l'heure. Deux choses rapidement. Les socialistes qui sont au Bénin défendent les causes socialistes. Parce que vous ne savez peut-être pas l'actualité à leur niveau. Je sais que le parti des socialistes qu'on est beaucoup plus au Bénin ici, c'est le PSD du président Emmanuel Goulou. Amoussou est parti. Emmanuel Goulou. Il y a beaucoup d'activités qui se mènent au niveau de cette formation politique et puisqu'on nous invite souvent pour la couverture médiatique. Je sais bien de quoi je parle. Par rapport à la proposition de mandat d'un an renouvelable une seule fois, ça, c'est avantail et c'est inconvénient. Mais moi, je trouve beaucoup plus d'inconvénients à cela que d'avantages. Quand vous prenez un mandat renouvelable, c'est à la recherche du deuxième mandat que le peuple vous met sous chantage. Le peuple vous met sous chantage et on vous dit attention, si vous ne nommez pas tel parent ou parce que telle personne a volé, vous l'emprisonnez, vous n'aurez pas le soutien de telle localité pour votre réélection. Et lorsqu'on dit ça, tout de suite, automatiquement, le politique ou le président qui aspire à remplir, automatiquement, il a peur, il se dit attention, tel leader de telle localité a vraiment détourné tel milliard ou telle centaine de millions dans telle société. Mais s'il emprisonne, effectivement, les populations de telle localité qui donnent beaucoup d'argent ne vont plus me suivre. Et automatiquement, il appelle ça un courage même l'impunité. Moi, je souhaite et je préfère si la commission peut en tenir compte, ce serait tant mieux, que ce soit un mandat unique. Lorsque vous savez que vous avez un mandat unique à faire, vous frappez sans état d'armes. Vous frappez sans état d'armes et lorsque quelqu'un vole, lorsque quelqu'un fait une mauvaise gestion, vous frappez, on l'envoie s'il mérite la prison conformément au test qu'il va en prison parce que vous n'attendez pas un renouvellement de mandat. Lorsque l'on entend des renouvellements de mandat, c'est en ce moment qu'ils font beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de laissés à aller. Par rapport à la diaspora qui propose d'être désormais représentatif, j'ai appuyé un peu le Cors-Lépi et j'ai parcouru plusieurs pays pour ne pas dire tous les pays de l'Union européenne. Ce qui se passe là-bas, c'est que les Béninois, ils sont nombreux mais beaucoup dispersés. J'ai constaté par exemple aux pays bas qu'il y a des Béninois qui sont allés là-bas. Ils sont tellement nombreux, j'ai dit bien nombreux, j'étais là-bas en janvier ou février. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Comme il n'y a pas une guerre au pays, ils se font passer pour des Togolais pour aller là-bas. Et lorsqu'on demande d'enregistrer, de recenser les Béninois de l'Est-il, ils ne viennent même pas. Imaginez-vous, le ministère des Affaires étrangères a annoncé près de 5000 Béninois qui vivent aux Pays-Bas. Mais arrivé là-bas, on a trouvé moins de 20. On a trouvé moins de 20. Ceux qui sont régulièrement enregistrés. Ceux qui sont régulièrement enregistrés au niveau de l'ambassade, on a trouvé moins de 20. Et pendant ce temps aussi, quand vous prenez les pays de l'Europe, c'est de grands pays. Les Béninois, il y en a qui doivent quitter par exemple Malenville pour venir voter ici. Et c'est des gens qui n'ont pas du tout une très bonne situation. Quand vous prenez 100 Béninois qui sont à l'étranger et qui se disent on est à l'extérieur sur 100, à peine 5 vivent bien et ont une situation normale. Ça, ça, ça l'a avec le vote ? Non, bien sûr. Le lien ici, c'est quoi ? Lorsqu'on demande aux gens de voter et que vous allez quitter, par exemple, je prends un pays comme la Belgique où vous devez quitter, je ne sais pas, loin, quelque part de 300 kilomètres pour venir voter. À Bruxelles, les gens trouvent déjà que c'est trop loin. Oui, mais est-ce que la technologie n'a pas évolué aujourd'hui ? Non, non, quelle technologie ? Aujourd'hui, notre technologie n'a pas encore évolué. Notre système de vote aujourd'hui n'a pas encore changé. Il faut se déplacer pour aller voter. On n'a pas encore le vote électronique ici encore dans notre pays et je ne sais pas quand est-ce que cela viendra parce qu'on n'a pas la connexion comme cela c'est droit partout et même, il y en a qui sont à l'extérieur qui ne savent, qui n'ont même pas de mail, qui n'ont même pas accès à l'internet là où ils sont mais qui ne viendraient parce que c'est parfois des électriques qui ne pourront même pas voter par électrique. Je crois par contre que si des gens sont intéressés au développement de leur pays, c'est de rentrer au pays. Rentrer pour voter ? Non, non, pas rentrer pour voter. Rentrer pour être candidat et ils pourraient être élu. Pas rentrer pour voter. Des gens votent à l'extérieur. Le Bénin est l'unique pays de l'Afrique d'ailleurs qui fait voter tous ses concitoyens partout dans le monde. Je ne vous cache pas ceci. On a envoyé une équipe en Arabie Saoudite pour enregistrer les Béninois qui sont là-bas. Ils sont tellement nombreux mais c'est une seule personne qui s'est fait enregistrer. Une seule personne. Alors qu'on a dépensé, on a envoyé une équipe de 4 ou 5 personnes où des gens ont pris des billets d'avion leur séjour. Mais c'est une seule personne qui s'est déplacée. Vous voulez qu'on mette de l'argent, on gaspille de l'argent pour aller installer un bloc d'eau là-bas ? Ils sont là mais ils ne veulent pas sortir pour contribuer au développement de leur pays. C'est pour ça que moi je dis si quelqu'un est véritablement intéressé que la personne descende au pays et lorsque la personne vient au pays, il peut défendre ses idéaux, il est candidat. Si son société convient les Béninois, les gens vont voter pour lui. Adrien Atipato est certainement dans le vrai mais il faut souligner ici qu'ils sont officiellement au moins 3 millions de Béninois pour ne pas dire plus et la manne financière qui émane de cette diaspora elle n'est pas infime non plus. On parle de 13ème département. Peut-être à toi tu as raison. Mais aujourd'hui, est-ce que les gouvernants n'ont pas à travailler pour pouvoir savoir compter vraiment sur le savoir-faire de ceux-là qui apportent quand même un plus à ces pays ? Je pense que M. Atipato vient de faire un constat un constat malheureux parce qu'il est sur le terrain il l'a vécu mais ce constat doit nous amener à réfléchir davantage pour voir que faisons-nous pour que désormais les Béninois de la diaspora sortent pour aller voter. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas sortis pour se faire enregistrer qu'ils ne sont pas intéressés par les questions de Béninois. Peut-être que certaines informations leur auraient fait croire que ça ne va pas dans le pays et qu'aller voter n'est pas bien. On ne sait pas parce que vous avez fait ce même constat mais personne n'est allé se questionner pour dire qu'est-ce qui est la cause de ce désintérêt des Béninois. Et si vous avez changé j'aurais voulu qu'on connaisse davantage les causes et qu'on trouve les solutions parce que ce serait quand même anormal que 3 millions de Béninois à les sérieux ne soient pas intéressés par ce qui se passe dans le pays et n'aient pas envie d'être représentés pas à l'Assemblée. Ce serait quand même anormal de les oublier parce qu'ils ne sont pas sortis une première fois parce que c'était la première fois comme vous avez fait l'expérience. Peut-être qu'une autre expérience nous permettrait de voir davantage ce qui se passe pour savoir ce qu'on aura fait pour améliorer et corriger le tir parce qu'il ne serait pas quand même normal qu'on laisse cette situation à l'État. La CPFG, elle ne lui trouve pas d'objection à tout ceci mais cependant propose que la double nationalité pour tout candidat appelé aux hautes fonctions électives de l'État soit simplement interdite à moins d'un renoncement volontaire et définitif à toute autre nationalité et ceci au moins 5 ans avant la date fatidique du dépôt du dossier de candidature. Sa proposition de la CPFG. Oui, Laurent ? Vous savez, la CPFG, je voudrais d'abord qu'on analyse ce regroupement politique dans le fond et dans la forme. Ah bon ? Oui, parce qu'il y a le PCB qui est là. Les propositions, c'est dans l'isola de la tête du client ? Oui, parce que ceux-là, il faut qu'on les analyse de manière minutieuse parce que c'est un regroupement qui n'a jamais contribué à l'élection des chefs d'État au Bélin depuis 90. Ils sont toujours restés dans une posture d'opposition. Ils n'ont jamais accepté rien dans ce pays. Ce qu'on fait, ils sont toujours à travers. Ce que l'on fait, c'est la première fois qu'on les a vus, aller soutenir le candidat. Et ils ont pris deux actes. Ils ont soutenu le candidat. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils sont dans la posture des gens de la mouvance. Parce que par le passé, ils étaient toujours des opposants. Cette fois-ci, ils sont partisans de ce qu'il y a. c'est-à-dire qu'il faut les voir dans une stratégie. Ah bon. Ils agissent. Ils sont devenus dans une posture stratégique où ils se disent, nous allons participer à l'élection d'un candidat. On peut maintenant faire des propositions pour pouvoir aussi être dans la gestion du pouvoir. C'est d'abord ce que je vois. Je vois d'abord dans la forme. C'est une forme stratégique. Maintenant, quand on va dans le fond, moi, j'ai toujours une position par rapport à ceux-là. Par rapport aux partis communistes ou bien aux partis de gauche, je les ai toujours vus comme des gens utopiques. Ils ne sont jamais dans la réalité, selon moi. Ils sont toujours quelque part où tout le monde ne peut plus jamais être. Mais le problème de double nationalité, qu'ils peuvent, ça peut se comprendre. C'est pour en venir que j'ai d'abord fait ça. C'est des gens qui ont eu des postures radicalistes. Et ils sont dans une posture tellement tranchée qu'on n'arrive pas toujours à les comprendre. Mais je pense qu'il serait quand même préférable que quelquefois on a un clin d'œil vers eux. Qu'on les écoute pour voir ce qu'ils disent si ça qu'il y a de pertinent dedans ou pas. Et cette fois-ci, la question de double nationalité s'est posée simplement avec l'ancien Premier ministre le Rézissou. C'est parce qu'il était franco-béninois que la question est venue et on en a débattu à long, tout le temps lors des campagnes présidentielles passées. Ça a été l'un des thèmes phares de la campagne. Et ils pensent que la Commission va en tenir compte. Et cette fois-ci, les gens pensent qu'ils vont en tenir compte. Je ne sais pas si c'est le moment d'en tenir compte parce qu'on ne le veuille ou pas. Il y a beaucoup de béninois qui sont à l'étranger et si on leur dénie ce droit d'être des étrangers, quand ils seront candidats et qu'ils ne seront pas élus une fois, ils vont devenir quoi ? Celui qui ne veut pas devenir simplement maire et qui a servi tout ce qu'il fait en France par exemple et qui vient au Bénin qui n'est pas maire. Il fait 5 ans au Bénin, il trouve que ces affaires ne marchent plus. Il peut-être retourner là-bas pour faire des affaires et revenir vers ce pays. Et que cette question, je ne suis pas encore à même de pouvoir en débattre, mais il y a un peu plein qui se pose et auquel il faut réfléchir à être reposé. Mais tel que la proposition est venue aujourd'hui, parce qu'il faut aussi dire une chose, les forces de gauche ont fait une proposition de société. Quand je lis ce qu'ils ont fait, c'est une proposition de société qu'ils ont proposé qui ne cadre pas avec ce qu'on dit aujourd'hui. Le président de l'Ontario veut faire des réformes. Et selon cette réforme, il a dit un peu de société qui est là. On connaît la ligne qu'il a tracée pour cette réforme. J'aurais voulu que les forces de gauche aillent dans la direction. Mais eux, ils ont pratiquement proposé un peu de société. Ça veut dire que c'est comme s'ils et ils sont dans une posture de campagne. Cette fois-ci. Et ils veulent qu'on remette tout en cause. C'est la laitue que vous en faites aussi ? Naturellement. Et vous savez, c'est très compliqué de demander aux gens de renoncer à leur nationalité. Moi, ma seule nationalité, c'est la nationalité béninoise. Et vous savez, la plupart de nos personnalités aujourd'hui, les femmes vont accoucher à l'extérieur. Aux États-Unis, en France, juste pour avoir la doule nationalité, juste pour avoir des avantages. Et demander de facto comme ça, de renoncer à sa nationalité, c'est une procédure très, très compliquée. Et encore que, il y a le seul pays au monde que je connais très bien, c'est l'Allemagne qui refuse d'avoir des doules nationalités. Et aujourd'hui, automatiquement, lorsque vous êtes né dans un pays, il y a des pays de l'Europe, lorsque vous êtes né systématiquement, vous avez la nationalité de ce pays-là. Et lorsque vous êtes candidat au Bénin et que vous renoncez à votre candidature, il a dit tantôt, si vous échouez, vous devenez quoi ? Voilà que vous avez renoncé à votre candidature là-bas. Et pour reprendre la procédure, pour avoir tous les papiers, l'égo dans ce pays, encore, c'est compliqué. Moi, je crois que c'est une proposition qu'il faut balayer de l'éveil de la main. Ça ne tient pas. Et avec tout le respect que je dois, comme membre de cette convention patriotique des forces de gauche, moi, je crois que cette proposition, ça ne marche pas du tout. Et je suis sûr, je suis convaincu que parmi eux, ils ont des enfants qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, lorsqu'un Bénin va à l'étranger, la première des choses, s'il n'est pas né à l'extérieur, la première des choses, c'est de chercher d'abord à avoir des papiers. Et tout doucement, sur une procédure de 3 ou 4 ans, voire 5 ans, ils ont la nationalité du pays pour pouvoir bénéficier des avantages. Dans cette condition, lorsque vous êtes même chômeur, vous avez un salaire de chômeur qu'on vous paye par mois. Demander aujourd'hui de renoncer à cette candidature ou à cette double nationalité, je crois que ça pose un problème. Et la plupart des personnalités ici dans notre pays ont cette double nationalité sans jamais poser de problème. Ce n'est pas parce que Lionel Zissot, dont tout le monde sait que le père est béninois, même si sa maman n'est pas béninoise, ce n'est pas un problème. On ne peut pas l'envoyer au tribunal pour ça, du fait que sa maman n'est pas béninoise et décider de faire tout comme ça que désormais dans la constitution béninoise... Il faut insérer ce point-là. Prenant leur regard sur le volet législatif, ils proposent, ces membres des forces de gauche, que le parlement béninois, outre l'Assemblée nationale, ait une deuxième chambre, celle dite auto-chambre appelée. à la Chambre des nationalités composée de représentants des autorités traditionnelles et des chefs de religion, de dignité, des rois, chargés, eux, désaminer la conformité des lois votées par les députés de l'Assemblée nationale avec les coutumes positives du Bénin. Non, vous savez, si on instaure aujourd'hui, cela, ça va être une autre manière de faire de la gabégie financière encore dans le pays. Pourquoi ? Parce que, si vous prenez les 83 députés qui sont là, je sais qu'il y a au moins 5 têtes couronnées dedans. Il y a 5 têtes couronnées. Oui. Et sur les 5 têtes couronnées, je peux les citer si vous voulez, sur ces 5 têtes couronnées, ceux-là déjà pourraient faire des propositions et voir. Et encore que, si on envoie les têtes couronnées là-bas qui sont, entre guillemets, illettrées, qui ne maîtrisent rien, ça ne veut rien dire. Ils ont trouvé le palliatif. Ils proposent que les langues nationales soient introduites au Parlement. Non. Pour que la langue du travail au Parlement soit désormais quelle langue ? Le fond, le HADJAR ? Toutes les langues. Ils proposent toutes les langues. Non, non, ce n'est pas possible. On a plusieurs langues au Bénin ici. On ne peut pas décider que le Parlement, que les députés au Parlement parlent toutes ces langues-là. Soit on choisit une ou deux langues en dehors du français qui sera désormais notre langue nationale pour permettre au bas-peuple de savoir ce qui se passe mais décider de facto. Il y a des... Vous savez, il y a même des gens au Parlement qui parlent en dehors du français mais uniquement leur langue. Il y a des gens qui ne parlent même pas deux langues. C'est-à-dire en dehors du français, c'est la langue. Il y a des députés en guillemets qui ne sont pas trop instruits et qui parlent un français approximatif. C'est vrai que ceux-là ne sont pas nombreux mais qui ont les moyens qui ont réussi à avoir l'accord du peuple et qui ont été mandatés pour les représenter au Parlement. Décider de balayer tout cela, d'avoir encore une chambre à part en dehors de l'Assemblée nationale, ceux-là, ils vont vivre avec quel budget ? Sous le dos de l'État ? Non. Adrien, ne voit que le volet budget, vous ne pensez pas que ça peut apporter un plus à la qualité des lois qui sortiront ? Malheureusement, je vois aussi le volet budget. Je vois aussi le volet budget parce que nous sommes dans un pays pauvre. et nous avons traversé une période de gaspillage financier totale. Et il faut qu'on restructure les finances publiques au Bénin et qu'on nous donne des priorités parce que les priorités sont tellement nombreuses qu'il ne faut pas la peine d'aller encore gâcher des ressources financières pour créer un parlement vice parce que d'autres pays africains l'ont fait et sont en train de revenir parce qu'ils ont compris que c'était des je ne sais pas, des structures budgétives qui ne permettent pas réellement au peuple d'avancer. Je pense que si ces réformes pouvaient nous aider à faire des économies à l'État pour permettre d'investir dans la santé, dans l'eau, dans l'électricité, je préfère. Mais si c'est qu'il faut encore gangrener une structure sur ce qui existe déjà, c'est à bannir. Laurent Fatton, si vous devez dire votre mot de fin pour ce numéro de 100% que diriez-vous très rapidement par rapport à ces propositions ? Je demanderais quand même à ce que la commission accepte toutes les propositions que les gens lui font, l'étudie et essaie de dégager ceux qui peuvent nous aider afin que le Bénin puisse avoir une nouvelle constitution qui dure longtemps et nous aide à devenir encore une autre référence en Afrique. Adrien ? Oui, puisqu'il y a encore trois semaines je crois qu'il reste encore cette commission et la Bénin a encore la possibilité d'envoyer des propositions mais je voudrais rappeler à nos compatriotes qui sont intéressés de faire des propositions de rester dans le cadre strict de ce que le président de la République a proposé au lieu de sortie de ce cadre-là pour aller faire des propositions qui ne reflètent pas du tout la réalité que les gens restent dans ce cadre-là pour faire des propositions dans ce sens et ça prend mon avis. Adrien Ticpata, Laurent Delof, merci d'avoir été des nôtres William Atiuad pour nous aider à faire descendre les rideaux sur ce numéro de 100% Bénin le pessimiste se plaint du vent l'optimiste espère qu'il va changer le vent donc le réaliste ajuste ses voiles réussit ou échoué tout réside dans le choix de vie opérée Mesdames, Messieurs ainsi sur UFM cette page de votre émission 100% tout un plaisir de vous avoir servi une nouvelle fois à demain pour un autre plateau de 100% Bénin avec la même disponibilité la même détermination Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada